Sans que rire du bon déroulement du processus de réception des usagers et entretenir ces derniers sur les dispositions prises pour leur totale satisfaction, tel est l'objectif de la décision du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans l'enceinte de la maison des usagers ce 4 février 2021 à l'esplanade de son département ministériel. Car par cas, Joseph Lé porte une oreille attentive aux difficultés de ses usagers des services publics et déroule les dispositions prises pour améliorer les prestations rendues par son ministère. Quelle que soit la région où vous êtes, allez à notre délégation régionale, dites au délégué régional ou à un de ses collaborateurs quelle est la nature de votre problème. Il va donc prendre toutes les références de votre dossier et il nous envoie ça ici. Si c'est un acte d'intégration, de reclacement ou d'avancement et je ne sais plus très bien quoi, y compris pour les retraités. La base de ces demandes est, périodiquement, nous faisons des colis que nous acheminons dans les délégations régionales, à nos frais bien sûr. On ne va pas vous demander de payer, on se rend pour ça. Nous envoyons donc dans les délégations régionales, vous les récupérez là-bas. Nous avons constaté que même lorsque vous avez récupéré ça là-bas, beaucoup parmi vous sont obligés de revenir ici pour l'authentification des actes. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que soit nos délégués régionaux, soit les gouvernants de région, qu'ils puissent être habilités à authentifier ces documents. Concernant les épreuves orales aux différents concours de la fonction publique, le MINFO-PRA se félicite de la nouvelle approche instituée. Nous avons également commencé depuis l'année dernière les épreuves orales au niveau des chefs-lieux de région. Nous avons l'intention d'aller plus loin pour que cela soit fait au niveau des chefs-lieux des départements. Et nous travaillons à cet effet en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation pour que les centres de jeunesse qui sont dans nos chefs-lieux des départements puissent être utilisés à cet effet. Du côté des usagers, cette discussion avec la voix la plus autorisée apporte des satisfactions quant aux problèmes posés. Tout à l'heure je venais d'être servie, je suis fière du nouveau service dont le ministre venait d'inaugurer, alors je suis fière de cela. Je suis très satisfaite parce que les usagers souffraient vraiment et j'espère que les nouvelles directives qu'il a données seront prises en considération. Pour garantir plus d'efficacité à cet appui à l'amélioration des prestations, un numéro vert de 15-22 est mis à disposition du public. Nul besoin désormais d'effectuer le déplacement pour suivre son dossier.